Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être une vidéo qui va être assez courte. Ça va être une vidéo de présentation de matériel dans un premier temps et puis après ça sera la vérification sur le terrain avec quelques poissons qui vont suivre. Je trouve que ce leurre mérite une présentation comme ça face caméra car il m'a bluffé autant par son efficacité que par sa rigidité. De toute façon c'est vraiment pour ça que je présente un leurre souple indestructible donc vous verrez c'est juste fabuleux. On va rentrer rapidement dans le vif du sujet. Le leurre dont je vais vous parler aujourd'hui c'est tout simplement le Dart Spin de chez Hyperlastik. Sur la boutique Labaraca Bar Shop, notre boutique, ma boutique, votre boutique, j'y ai mis 3 tailles. Une taille en 9 cm, jig head monté directement avec une TP ronde. Donc le combo fait 9 grammes en tout. Pour les coloris dans cette taille là, il y aura le hayou, le passe partout, le blanc, coup du matin, coup du soir et quand le temps est brumeux ou pluvieux comme là en ce moment. Et le noir, le noir qui passera un peu partout mais surtout quand il y aura la présence d'anchois, de sprat sur vos côtes et sur vos spots. Une autre taille qui est présente sur le site, toujours en jig head, donc directement monté avec une TP ronde. 12 cm pour 12 grammes. Les coloris sont les mêmes que sur le 9 cm en jig head. Donc du noir, pour les mêmes conditions que je vous ai cité précédemment. Du hayou, un peu passe partout. Et un coloris blanc. J'ai également pris le Dart Spin en 12 cm en pro football. Donc il a une TP en montage texan, football devant, qui lui permet d'avoir un rolling lors de la nage. Pour le Dart Spin pro football, j'ai pris un coloris supplémentaire. On a toujours, bien évidemment, le hayou, toujours également le blanc et encore le noir. Et le coloris supplémentaire, du bleu. Qui n'existait pas à monter directement sur les tailles en jig head. Ce qu'il faut retenir pour les trois tailles. Une jig head en 9 cm pour 8 grammes. Une jig head en 12 cm pour 12 grammes. Un pro football, 12 cm pour 17 grammes. Cependant, vous avez vu, les grammages, du coup, on est un peu limité. On va se dire que ça y est, on est bloqué. Soit on pêche avec du 10 grammes, soit on pêche avec du 12, soit on pêche avec du 17. On ne peut pas faire autrement. Moi, curieux que je suis, je n'ai pas pêché directement avec les TP qui étaient mises. Je me suis fait mon propre montage. Et le leurre que vous allez voir dans la suite de la vidéo, c'est un Dart Spin 12 cm coloris hayou, monté sur une bakouri head. La bakouri a bien pris une claque et le leurre qui a pris 14 poissons pour être précis, je préfère, n'a pas une seule égratignure, pas le moindre problème, rien du tout. Et c'est ça qui est impressionnant, c'est ça. Et voilà, il est indestructible. Donc, j'ai hâte de voir au bout de 20 poissons, 30 poissons, si jamais je ne le perds pas avant, bien évidemment, comment il se comportera encore à ce moment-là. Et ça, ça va être hyper intéressant. Et là, pour l'instant, je dis 14 poissons, il n'a pas le moindre poc. Donc, vous allez pouvoir monter votre Dart Spin à la manière dont vous le souhaitez. De préférence, ne pas mettre une tête plombée qui a des yeux également. Je trouve que c'est moi, peut-être pour le poisson, ça ne va pas déranger. Mais pour moi, d'avoir un leurre qui a deux yeux là, deux yeux là, ça ne me plaît pas à moi avant que ça ne plaise pas au poisson. Donc, peut-être que ça fonctionne, peut-être pas. Mais moi, j'ai préféré mettre une tête plombée qui n'a pas de yeux. Comme ça, c'est un peu plus cohérent pour le pêcher. Un truc qui est ultra important, vous allez pouvoir le plomber comme vous voulez. Parce qu'en fait, vous n'avez pas besoin de mobilité. Le travail du leurre, il ne se fait que ici. C'est la feuille de saule qui tourne à l'arrière, qui émet des flashs lumineux. Il y aura deux coloris de palette de saule. Tout ce qui est en Ayou, c'est un coloris or. Et tous les autres coloris, le blanc, le bleu, le noir, c'est une palette argent. Sachant qu'ils sont montés sur un des petits anneaux brisés, vous allez pouvoir jongler. Après, ça, c'est à vous de voir, voir comment vous voulez pousser le truc au maximum. Moi, j'ai laissé d'origine. Le Ayou, je l'ai gardé avec la feuille or. Et ça m'a plutôt très, 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 très bien réussi. Donc, comme je vous le disais, vous allez pouvoir monter en grammage. Mais comme vous voulez, juste qu'il faut que l'hameçon, quand même, n'aille pas plus loin. Parce qu'ici, vous avez un ressort qui maintient le tout. Donc, il ne faut pas qu'il aille plus loin que la partie ouverte jusqu'ici. Mais vous allez pouvoir monter en grammage, car il n'y a pas de vibration. C'est vraiment un leurre qu'il faudra utiliser dans des eaux claires à relativement claires. C'est le flash lumineux des palettes de saules qui vont provoquer l'attaque, qui vont provoquer le prédateur, qui vont attirer le visuel, qui va attirer le prédateur. Pour les animations, c'est hyper simple. C'est un truc de fou et c'est un régal à utiliser pour de bonnes raisons. Que ce soit en dents de scie, que ce soit en linéaire, à peine le leurre touche l'eau, la feuille de saule travaille immédiatement. Il n'y a pas deux secondes, c'est immédiat, dès qu'elle touche l'eau, elle travaille immédiatement et se met à tourner. Donc, vous allez pouvoir faire du don de scie lent, le laisser redescendre et ainsi de suite. Relever, laisser redescendre, relever, laisser redescendre. Du linéaire, le montage football va vous permettre de passer dans des obstacles. Et si il y a le poisson qui prend, la lame s'en sortira. L'utilisation qui m'a le plus réussi, c'est un linéaire proche du fond. Avec des pauses, je reprenais contact avec le fond. Un linéaire, avec des contacts avec le fond, je reprenais. Et c'est comme ça que j'ai eu le plus de résultats avec ce leurre. Autre point bénéfique du darkspin, c'est son plaisir de pêche, son confort de pêche. Vous n'avez aucune vibration dans la canne. Aucune, c'est zéro. Ça veut dire que vous lancez le leurre, vous moulinez. Vous ne sentez pas la moindre vibration, donc la moindre algue, le moindre poisson qui vient taper tout doucement. Vous allez ressentir strictement tout ce qui se passera au niveau du leurre. On finit par le défaut de ce leurre, qui est bien important et qui n'est pas négligeable. Il faut vraiment faire attention à ça. C'est que sa matière, je n'ai pas le terme, c'est soft rouge, mais bon, mon anglais et moi, ça fait 3 à 4, vous le savez bien depuis le début de la chaîne. C'est que cette matière-là, il ne faut pas la mélanger à d'autres leurres. Donc voilà comment moi, je transporte mes Darkspin. Une ancienne pochette de Super Spindle, c'est les leurres que je consomme le plus peut-être. Une ancienne pochette vide et je mets mes Darkspin à l'intérieur, directement. Et ça, je sais que c'est ma pochette qui est vraiment dédiée à mes Darkspin et reste bien ensemble. Et aucun autre leurre vient en contact avec eux. C'est ultra important, sinon vos leurres risquent de fondre, du coup de les perdre. Dernier petit point, maintenant que j'ai une boutique, c'est vrai qu'il faut que j'en parle. Avant, je n'en parlais pas du tout, ça ne m'intéresse pas de parler de ça, etc. C'est le prix. Ce leurre-là, je le vends à l'unité au prix de 9,90€ pour les 3 modèles. Donc voilà, cette petite présentation touche à sa fin. Donc deux tailles de Darkspin, 4,5 pouces en deux fois, soit avec une TP ronde directement, soit avec une TP football en texan. Et puis le 3,5 pouces en 9 cm avec une TP ronde qui sort directement. Il y aura peut-être une autre taille qui arrivera aussi sur la boutique. Ce sera peut-être la 5,5 pouces. Je ne l'ai pas encore testée. Je ne sais pas si la feuille de sole n'est pas trop grosse. Je ne sais pas du tout. Du coup, là, au moment où je vous fais la vidéo, elle n'est pas sur la boutique. Si jamais je la teste entre autant et que je la trouve efficace également, je mettrai également cette taille sur la boutique qui est montée avec un montage texan plombé sur la hampe qui permet de pêcher encore plus dans les obstacles. Donc voilà les amis, j'espère sincèrement que cette petite vidéo de présentation, elle vous a plu. C'est un leurre qui mérite vraiment le détour, sincèrement. C'est un truc de fou. Et j'ai hâte de le tester aussi sur de la vieille pour voir vraiment sa résistance. La vieille, c'est le meilleur poisson que j'ai à la côte pour voir si un leurre est très résistant. Et j'essaierai de vous faire une vidéo, pourquoi pas, directement avec des vieilles également. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas le petit pouce bleu, le petit commentaire et puis de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. Et maintenant, je vous laisse avec les images et avec quelques poissons pris au Dartwind. Allez, je vous dis à bientôt les amis. Et merci beaucoup, merci pour tout. Salut à tous. Michel, au Dartspin. Juste en linéaire, juste en moulinant. Super. Poisson. Mon l'heure magique, Michel, mon l'heure magique. Gros coup de cœur. Terrible. Là, je l'ai pris sur une pose sur le fond. Et dès que j'ai redémarré, et boum. Super. D'infini. Super, super. Super. Encore et encore, encore et encore. Troisante-quarante-cinq à peu près. Il faudrait que je trouve une petite mare. Parce que là, mais pas longtemps, vous voyez, elle est petite. Il ne va pas rester longtemps. Je filmerai la relique. Il faut juste qu'il se calme. Il ne faut pas qu'il perde trop d'énergie. Je me casse, je me casse, je me casse. Super, dans la bordure. Ouais, il l'a couffré. Il a couffré le Darspin. Claude! Dans la bordure au Darpin Terrible Bon c'est un petit poisson Ce n'est pas un souci Ça fait plaisir C'est un petit poisson Troisième Ouais, Darpin encore Deux loin et un dans la bordure C'est un poisson de 40 je pense Mon nouveau leurre magique Je te jure Ah ouais Il n'y a pas de vibration C'est que du flash lumineux Donc je pense que ça doit être un vrai plus Un vrai vrai plus Allez, troisième poisson Darpin déjà Moi je l'ai mis là vite fait Et puis Allez Déjà un carton malo Allez mon petit On va essayer de pas faire un plat Le plus petit Ah lui il n'a pas fait de flash Lui non plus Il ne demande pas leur reste Il retrouve vite l'accès en plus Il est malin J'espère que ça ne va pas faire sur le banc All good Ah il donne le force en plus C'est impressionnant Il a 11 poissons Il n'a pas une égratignure C'est la folie Hein C'est impressionnant C'est impressionnant Vous savez c'est au leurre soupe aussi Ouais c'est le flash lumineux Je pense qu'il les excite Je ne sais pas C'est dingue C'est dingue Lui je vais le remettre Direct dans la grosse mare Désolé pour la release Faut mieux faire vite